Le soleil hiver, la sainte qu'elle vague, le jour après, les détails de l'esprit, l'effondrement, black. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Émerde, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui, dans le cadre des Tombées de la Nuit, nous rencontrons Johanna et Nicolas de la compagnie 3615 Tacota qui vont nous parler de leur spectacle de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables. Bon visionnage et bonne écoute. Merde ! Nicolas et Johanna, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici aux Ateliers du Vent pendant le festival Les Tombées de la Nuit pendant lequel vous présentez de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables. C'est le collectif 3615 Tacota qui organise ça, on va dire, dont vous dites qu'il est 1 et 1000 qui présentent cette forme. Cette idée de collectif a l'air d'être important pour vous. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? À la toute base, on a une compagnie de théâtre de l'espace public qui s'appelle les 3 points de suspension. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on existe. Et puis il y a 12 ans, on a voulu monter une sorte de structure parallèle pour créer d'autres événements et surtout pour un peu sortir des réseaux culturels dans lesquels on était un peu formatés, c'est-à-dire festivals, théâtres, spectacles, enfin à dire traditionnels, pour plutôt un peu appréhender la culture, mais dans le temps, pour faire des écritures plus dédiées sur des lieux pendant trois jours, investir d'autres manières de faire des convocations publiques. Et donc on a fait beaucoup de liens avec l'urbanisme, avec des mairies, avec diverses collectivités pour élargir notre pratique artistique. Le fait d'avoir des productions comme on en connaît aujourd'hui dans le théâtre vivant, dans le spectacle vivant, est-ce que ça a un impact sur vos créations ? Alors nous, on vient plutôt d'un endroit où on travaille longtemps, comme tu viens de dire, pour faire des spectacles, puis après on va tourner quand même longtemps, on tourne des spectacles quand même 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et là, c'était plutôt l'idée de se dire, on peut faire un spectacle qui dure une semaine, travailler pour une boulangerie si on en a envie, et de se dire comment en fait le champ de la culture, enfin, on part même un petit peu du principe, si je me permets, qu'on a la sensation parfois qu'on a abandonné la mise en scène du réel pour aller dans les salles de spectacle, dans les white box, etc. Et qu'au final, la Startup Nation, elle a bien continué à s'accaparer cette mise en scène du réel, du monde, et puis de se dire comment on peut venir s'incruser dans les récits qui sont dans notre réalité, dans notre quotidien, et de voir comment on peut nous créer des fictions là-dedans, en tout cas. Et dans vos créations, comme vous venez de le dire, il y a une grande place pour le réel et la réalité que vous venez interroger. Est-ce que vous faites une différence entre ces deux termes-là, réel et réalité ? Nous, on parle en tout cas de ce qui nous importe dans cette notion-là. C'est plutôt de dire que toute matière, tout objet, tout être, toute ontologie, en fait, est composée d'un millefeuille de récits, et qu'ils soient géologiques, sociologiques, urbanistiques, culturels, politiques, etc. Et que, voilà, nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire des diagnostics sur les récits qui composent les lieux où on va inscrire nos créations. Puis après, l'idée, c'est de voir comment on peut détoxifier des fois des récits ou venir s'incruster dans les récits ou composer avec. Voilà, donc c'est jamais le même mode d'emploi. Dans votre travail, comment intervient la réalité ? Je pense que c'est là-dessus aussi, on s'est retrouvés avec Nico, c'est sur la question des communs, c'est-à-dire de prendre des portes d'entrée qui sont des portes d'entrée assez simples, avec des mots dont la majorité des personnes vont pouvoir s'emparer. Ça va être le principe du futur. C'est-à-dire qu'on a des strates aussi de compréhension et d'expérience de ces notions-là. Un enfant va l'expérimenter à son endroit d'enfant. Un expert, une experte, va l'expérimenter à cet endroit-là et le déployer dans une pensée plus scientifique, par exemple. Et c'est de voir aussi comment on peut trouver un carrefour entre la réalité d'un enfant de 5 ans et puis d'un sociologue ou d'une anthropologue. Et comment on offre un terrain de jeu à ces strates d'expérience autour de ces notions qui sont quand même, si je ne me trompe pas, la question des communs. Et moi, j'avais dans mon travail beaucoup cette question-là. J'ai pas mal de travailler sur l'amour, sur la question du courage. Et je crois qu'on s'est retrouvés sur cette idée de toujours prendre une espèce de porte d'entrée qui paraît assez simple et puis qui, nous, après, nous permet de nous amuser allant à la fois dans la théorie. Je pense qu'on a une affection l'un et l'autre pour avoir des corpus de recherche, d'auteurs, d'autrices autour de nous, mais qu'on ne vient pas non plus dérouler de manière trop manifeste. Comment aussi on les distille dans ces formes populaires, dans ce que le populaire a un très bon sens et beau sens du terme. Et comment, du coup, concrètement, on distille ces choses-là très théoriques dans le réel, dans la réalité, on éprouve ça face au public, etc. Des années de travail, des années de labeur, toujours être sur le qui-vive, toujours être à l'affût, à la guet. Non, mais après, en fait, avec le principe de ce collectif 3615 Dakota, c'est qu'on peut dire 3615, ça dépend aussi de quelle génération on est. Voilà, on a une définition par jour, donc on peut changer quand ça nous arrange. Mais l'idée, c'était quand même de créer les règles du jeu à chaque fois en fonction du projet sur lequel on écrit. Donc, une fois, on a vendu une place publique sous contrôle notarial parce qu'il y avait un problème d'urbanothérapie dans un quartier, on a monté une société secrète participative pour pallier au fait que personne nous invite dans des sociétés secrètes, on a affiné des huîtres dans des égouts en Haute-Savoie. Enfin, voilà, en fait, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on va produire comme récit. Et après, la manière qu'on a de la déployer, nous, on passe souvent par l'humour. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est important aussi, comme disait Johanna, dans le sens où il y a une... Disons qu'on est souvent dans l'espace public, l'espace public, c'est souvent assez normatif, très dur et c'est difficile de rentrer en contact. Donc, on va souvent créer un objet un peu décalé, assez drôle, qui va après nous pouvoir être une sorte de porte d'entrée où justement, l'idée après, c'est de glisser dans la profondeur en fonction des thématiques qu'on a abordées et de quel type de science, enfin, en tout cas, ou de pensée on veut immiscer à l'intérieur, quoi. Ouais, sur deux épares, il y a une petite pose à l'action de la forme. Par exemple, on arrive là, dans les ateliers du vent, comme à chaque fois dans un lieu qu'on va contaminer, entre beaucoup de matières textes sur ce spectacle-là, et il y a pas mal d'affiches qui reprennent des codes aussi de l'affiche fluo, un peu de boîte de nuit, mais au final, dans ces affiches-là, il y a des trucs de l'ordre de la blague, mais il y a aussi des citations de Donna Araouet, de Vinciane Després, de Gromsky, enfin, donc c'est réussir à... Par exemple, elles ne sont pas signées, ces citations-là, donc il n'y a pas d'hierarchie entre quelque chose de l'ordre de la blague, quelque chose de léger, et puis une citation d'un auteur, d'un autrice, d'un philosophe, d'une philosophe. Voilà, tout redevient aussi, dans ces principes de réalité, dénivelé, et tout le monde se retrouve à peu près au même niveau dans ces expériences un peu du réel qu'on propose. Par rapport au fait que vous êtes là aujourd'hui pour ce festival aux Ateliers du Vent, est-ce qu'à chacune des représentations de cette forme-là, l'endroit où vous le faites influe sur la performance, le théâtre, etc. Cette forme, elle est assez hybride parce qu'il y a beaucoup d'enregistres de parole. Après, peut-être je peux faire une petite genèse sur le projet. Donc en fait, ce projet-là, on avait eu une invitation d'un théâtre qui s'appelle Le Grutli à Genève pendant le Covid, où l'idée c'était d'ouvrir les portes de ce théâtre à l'espace public, de créer des liens entre les structures culturelles à l'intérieur. Et puis nous, on voulait travailler sur ce concept de futur parce qu'il y avait un peu la sensation avec Johanna, on avait fait un peu ce constat qu'en gros, c'était un concept qui battait de l'aile et qui ne réunissait plus vraiment grand monde et qu'en fait, il avait été peut-être trop rempli d'histoires, de récits, plus personne ne savait vraiment trop ce qu'il voulait dire. Donc on s'est dit on va faire tout un tas de performances sur cette notion-là et d'en faire de performances avec des niveaux de registres très différents les uns des autres. Et puis le Covid est passé par là, on s'est retrouvé au final à refermer tout et à se retrouver à faire une fête avec nos copains à Genève à 50 avec un videur, voilà. Donc c'était un peu un échec. Après on l'a redéployé dans une zone prioritaire à Mulhouse où là on était en pleine après-midi avec des milliers de personnes qui passaient toute la journée en plein cagnard. Donc là c'était une forme beaucoup plus traversante où on travaillait plutôt sur une occupation. Et puis là on a trouvé une formule où l'idée c'est d'arriver dans un lieu puis de jouer avec les extérieurs, les intérieurs et puis on réécrit toujours en fonction des lieux dans lesquels on arrive. Là les ateliers du vent ils sont quelque part très déjà un peu en prolongement quelque part du boulot qu'on fait même esthétiquement. Enfin on est un peu dans le même dress code culturel en tout cas. Donc il y a moins un détournement ou une décontextualisation d'un lieu. Mais on aime bien des fois aussi arriver dans un endroit et transformer un parking en centre de balnéothérapie où tu vois où d'un coup de créer un autre espace sur un espace c'est toujours intéressant pour nous. Est-ce qu'on peut parler d'artivisme du coup ? Enfin j'ai pas l'impression avec Dakota qu'on brandisse le point et je crois que surtout moi je suis de Rennes la joie à Rennes on est dans un moment dans une ville dans des villes qui sont très habitées par des militants et des militantes et qui font un travail extraordinaire sur la question vraiment politique c'est-à-dire la vie de la cité. Je sais pas Nico ce que t'en porterais mais je crois pas que c'est là que se situe notre manière de faire. Par contre ce serait aussi malhonnête de dire que c'est pas politique si on reprend l'étymologie de politique c'est-à-dire la vie de la cité et je crois qu'on a envie dans ce qu'on disait de rajouter d'infiltrer des fictions dans déjà toutes les fictions de la réalité et peut-être qu'on espère en tout cas j'ai eu l'impression qu'avec De Hépard on a cette ligne de conduite quand même qu'au bout de ces 4 heures de spectacle on n'a pas de réponse mais qu'au moins les gens se soient posés des questions ensemble et qu'il n'y ait pas une sensation de solitude aussi face à des problématiques de société voilà je crois pas qu'on apporte de réponse mais on tient la main on nous en décaresse tant que faire se peut Moi je pense qu'il y a une notion aussi un peu qui était toujours un peu inhérente à ce collectif c'est de se dire comment on crée des alternatives donc pour moi c'est à cet endroit là que c'est important de faire peut-être un peu la séparation parce que c'est pas militant mais c'est plutôt on nous dit beaucoup il faut produire des nouveaux récits on est en crise de récits les récits qui nous manquent et bien nous notre boulot c'est d'écrire des histoires donc c'est de se dire aussi en fait à quel endroit on peut trouver des outils aussi la notion aussi de parce que tu vois il y a tout un tas de performances il y a un conseiller funéraire qui peut parler de ton rapport au futur post-mortem donc il te donne des outils juridiques c'est un peu drôle mais au final c'est très pragmatique il y a des outils où d'un coup le Google Agenda c'est un outil avec lequel communiquer avec l'avenir il y a tout un tas de performances qui vont aussi donner c'est très participatif c'est très ça demande beaucoup de venir s'investir en fait dans les dispositifs et plus tu t'investis plus en fait la pièce elle va avoir de l'importance mais après nous on n'a pas un message particulier c'est plutôt de se dire que déjà nous en fait ça nous a tellement transformé aussi de commencer à détricoter ce concept et puis de se rendre compte qu'en fait il ne veut rien dire en soi parce qu'en fait il est forcément attaché à l'espace au temps on en parle du temps du futur métaphysique ou du futur individuel ou collectif et qu'au final on essaye qu'en fait dans chaque performance on aille un peu détricoter des morceaux de ce concept-là qui est pour nous un espace on l'a pris vraiment comme un lieu ce concept de futur et comme tu disais Johanna à un moment donné tu parlais de sens commun pour nous à cet endroit-là ça fait quand même politique de se dire de réinvestir des champs d'espace commun on le fait à notre manière merde et est-ce qu'au moment de l'écriture vous pensiez déjà au public ? on pense toujours au public le public en fait même l'idée-là c'est que forcément après même la notion le public elle disparaisse un peu parce qu'on voulait casser le truc c'est plutôt une soirée on commence par une cérémonie on pense toujours le public parce que dans le sens où c'est des petits dispositifs d'interaction il y a un moment donné où tu dois aller t'adresser un message à toi-même dans 20 ans bon bah si tu le fais pas il n'y a rien et puis tu peux te renvoyer une vidéo à toi-même c'est tout bête comme dispositif mais donc il est forcément pris en charge dans l'écriture on fait des rituels et des cérémonies donc l'idée c'est quand même qu'il y ait des temps où le public puisse participer on essaie de voir aussi des fois comment créer des moments plus forts créer des tensions aussi émotionnelles après on le prend en charge enfin bah c'est sûr là sur deux épares en plus on a quand même des formes de relations avec le public autant qu'on peut encore l'appeler public même à des moments qui vont de quand même de format assez frontal c'est à dire qui répondent au code du spectacle et d'ailleurs on joue dans la partition de deux épares ce qui est plus spectacle joue en intérieur ce qui est moins spectacle joue en extérieur on va dire dans les grandes lignes et puis il y a des formats en effet pour de face à face en 1 à 1 avec un dispositif d'oracle qui s'appelle Constellation où en fait c'est aussi des participants et des participantes extérieurs au collectif Dakota qu'on invite dans les territoires où on joue à venir gonfler l'équipe et à accueillir le public donc voilà en fait cette idée de public elle se je crois qu'elle se métamorphose elle se distille à des moments puis des fois on y revient avec plaisir je crois qu'on n'est pas non plus dans l'idée de déconstruire à tout prix l'idée de public mais en tout cas de jouer sur des formats d'expérience esthétique d'expérience relationnelle entre c'est quoi un face à face c'est quoi être 300 face à quelqu'un c'est quoi être 300 dans une salle il n'y a qu'une voix d'un ordinateur et c'est quoi être avec un conseiller funéraire il n'y a pas de personnage peut-être ça peut aussi répondre à ça il n'y a pas de quatrième mur c'est à dire qu'on est constamment dans un endroit où en fait le public il est pris en charge et à n'importe quel moment tu peux intervenir tu peux discuter et puis pour nous c'était aussi ça dans l'idée d'Agora de se dire en fait on crée des espaces artistiques dans lesquels on peut se marrer aussi sur ces questions-là elles ne sont pas forcément non plus toujours avec cette chape de plomb du sérieux institutionnel dont nous on peut complètement légitimement se défaire parce qu'on est artistes et que notre boulot c'est d'être un petit peu à côté justement des récits officiels de savoir de sa chante de sa chante et en tout cas c'est là où ça nous amuse de venir s'immiscer et vous dites un peu ce que j'ai compris que vous preniez par la main quand même le public on fait pas de que le si on fait des que le le ça dépend les soirs et bah en fait c'est un peu la question que je voulais poser c'est suivant la réaction du public enfin des gens qui sont là en tout cas est-ce qu'il y a des choses déjà très écrites est-ce que vous aviez pensé à toutes les réponses qu'il pourrait y avoir ou il y a une part d'improvisation aussi il y a grave d'improvisation c'est pour ça que du coup l'idée c'est toujours de ne pas être enfin là particulièrement on a des spectacles où on joue des personnages on n'a rien contre les personnages en plus ou le quatrième mur mais c'est vrai que les formes de Dakota elles sont souvent à un autre endroit enfin ça nous amuse d'aller expérimenter d'autres types de relations artistiques après il y a tout le temps l'improvisation enfin c'est il y a des textes écrits il y a des moments où c'est plus fermé mais c'est pour ça qu'être au final le représentant de soi c'est la meilleure manière d'être du soi et puis en fait on discute comme on discute là parce que là je suis en train de dire quelque chose qui était déjà écrit parce que tu m'avais demandé de le dire mais en fait je le répète parce que tu m'avais dit de le répéter mais en fait la question que tu m'avais déjà posé tu me l'avais enfin tout ça c'est écrit là non c'est pas écrit on s'est pas vu on s'est pas vu mais vous avez quand même réfléchi aux réponses on avait réfléchi aux réponses non mais c'est vrai que sur cette question de l'improvisation moi je trouve que c'est avec Dakota un truc qui me touche beaucoup même dans des soirées enfin dans des soirs de jeu on va se laisser surprendre aussi par le public moi sur cette forme là je performe à un bar à vœux où les gens énoncent leurs vœux et il y a vraiment des moments où je suis hyper touchée parce qu'il y a une générosité au niveau des publics nous on le fait vraiment sans cynisme mais il y a de la blague il y a de la légèreté il y a des effets un peu de détournement et c'est hyper beau je trouve que quand le public il te ramène presque à quelque chose de sérieux face aux cartes par exemple on joue quand même avec des systèmes de l'ordre de la croyance de la projection dans le futur et que parfois il y a quelque chose où c'est le public qui nous dit non en fait c'est hyper sérieux et quand il y a quelqu'un qui te dépose son vœu et que son vœu en fait il a trait à l'amour la maladie la maternité en fait il y a enfin je ne sais pas d'un coup il y a une espèce de bascule dans la prise de pouvoir entre l'auteur ou l'autrice de théâtre et un public et là c'est eux qui reprennent la main et tu es obligé toi de complètement te réajuster face à cette réponse hyper généreuse hyper sensible et là tu en fait tu ne fais plus un numéro de claquette il faut que tu l'attrapes et que très délicatement tu arrives à le mettre dans le spectacle et c'est pareil avec les tireurs et les tireuses on leur dit il y a un moment vous pouvez arrêter et poser des limites parce que les gens s'engagent avec avec énormément de générosité en fait dans ses formes c'est toujours assez beau c'est assez étonnant des fois comment des fois on se dit ah mais non le public ne va pas réagir parce que justement il est programmé être spectateur ou spectatrice et qu'on est tous conditionnés déjà juste par une salle de théâtre tu vois on arrive tous en temps et c'est vrai que là on pète tellement les codes que des fois on est impressionné à quel point en fait les gens viennent comme tu le dis de glisser de l'intime et puis d'un coup t'as des sortes de portes surtout sur les dispositifs one one enfin tu vois qui étaient hyper importants pour nous puis là c'est super parce qu'au tombé de la nuit ils ont réussi à trouver quand même entre 25 et 30 personnes qui viennent participer donc on est quand même en tout 45 dans la soirée puis c'est des expériences qui durent 20 minutes 25 minutes donc tu parles avec un inconnu ou une inconnue donc des fois tu te glisses tu te laisses aller à un truc qui te dépasse et puis les gens posent des questions super intimes et ce que produit les tirages ou les choses comme ça en fait peuvent produire aussi de réels enfin on se dit toujours en fantasme que ça peut transformer ou changer les gens de faire de l'art mais là il y a des gens qui prennent des décisions super importantes c'est pour ça que nous aussi on doit même carrément mettre des garde-fous en disant à un moment donné aux personnes qu'on invite à venir tirer les cartes avec nous de dire comme tu le dis tu vois à un moment donné ou attention protégez-vous aussi parce qu'on a eu des moments où il y a des gens qui se mettent en larmes enfin du coup il y a des gens qui viennent glisser aussi des traumas donc en disant voilà moi je ne suis pas médecin non plus pas non plus donc c'est très subtil tout ça et ça demande juste d'être enfin bien aligné quoi et il y a deux notions qui reviennent souvent quand on vous entend parler c'est la notion de sérieux et du coup sont pendants l'humour est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous intéresse pourquoi passer par l'humour pour ne pas avoir cette chape de plomb de sérieux parce que nous c'est notre manière d'être au monde je crois qu'on préfère en rire que s'en foutre il y a cette idée qu'aujourd'hui les questions du savoir sont beaucoup détenues par les sciences par la politique etc et que nous en fait on est un endroit où légitimement on a le droit d'être un peu à côté on a le droit de chercher des chemins de traverse là-dedans et nous on aime bien passer par l'humour parce que c'est une manière pour nous d'en parler qui fait sens surtout dans des moments qui sont sombres où d'un coup on sent aussi qu'il y a des sortes de chape de plomb que les gens ils n'arrivent plus à parler ensemble qu'il y a plein de gens qui se fragmentent enfin il y a plein de monde qui se fragmentent et de se dire des fois l'humour on peut encore rire ensemble de certains trucs et c'est drôle aussi de retrouver aussi même des récits communs et collectifs dans tous ces endroits de craquelure et puis voilà ça c'est notre manière d'être aussi un petit peu dans la vie je crois il y a un terrain de recherche aussi actuellement sur la question de l'humour de qu'est-ce que et c'est pas une figure de style de dire ce qu'on peut faire encore ou pas mais il y a des vraies questions il y a des choses voilà moi j'assume le fait de dire il y a des trucs on peut plus rigoler dessus et il n'y a pas de plaisir ni d'exercice de subversion à continuer à forcer le trait à dire mais si si un viol ça n'a jamais été marrant ça ne le trait a jamais même si la blague est bonne en fait donc c'est comment aussi en gardant cet humour en manifeste on continue à réussir à actualiser cette question de l'humour à continuer à traiter des sujets de société avec à faire le test de savoir jusqu'où on peut aller et c'est très complexe face à un collectif aussi hybride qu'un public voilà et comment on reste délicat dans l'humour comment on évite le cynisme comment on évite le mauvais goût on évite l'écueil sexiste raciste et ça c'est un exercice aussi assez passionnant en tant qu'auteur autrice et en travaillant l'interview et en discutant ensemble en essayant de vouloir définir votre travail est-ce que je ne tombe pas moi-même dans le piège d'une réduction de réalité ça va franchement t'es super chou tu laisses tout le temps des questions ouvertes t'es super moi je trouve que t'as le meilleur interview enfin on est non Joana le meilleur il est super parce que nous on fait beaucoup beaucoup d'interviews tout le temps tout le temps ouais très fréquemment et franchement tes questions sont hyper ouvertes nous on ne s'est jamais senti refermé mais elles sont réelles ou elles sont de l'ordre de la réalité elles sont totalement réelles en vrai merci à toutes et à tous de nous avoir regardé ou écouté vous pouvez suivre nos actualités sur Instagram et Facebook à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021